Euromillions, un français remporte le jackpot de 88 millions d'euros. Comme le veut la réglementation, le gagnant a désormais 60 jours pour se déclarer auprès de la française des jeux. Faute de quoi la rondelette somme sera remise en jeu. Un beau chèque en perspective. Le jackpot Euromillions de 88 millions d'euros a été remporté mardi soir par un joueur français. Aucune information n'a pour leur circuler sur le département dont est originaire le chanceux, qui a joué la combinaison 10, 18, 21, 33, 45, suivi des numéros complémentaires 8 et 12. Comme le veut la réglementation, le gagnant a désormais 60 jours pour se déclarer auprès de la française des jeux, qui dispose d'un numéro dédié. Faute de quoi, la rondelette somme sera remise en jeu par la FDJ, redistribuée sous forme de cagnotte spéciale ou bien d'offre promotionnelle. Ce joueur hexagonal aurait tort de se priver d'un si joli pactole, dont la somme est peu ou prou équivalente au prix d'un Airbus A320 ou de deux chalets ultra-luxueux à Courchevel. Malgré cela, le jackpot gagné mardi est loin de figurer dans le classement des gains les plus généreux de l'euromillions. C'est un Autrichien, qui en novembre dernier, avait remporté le plus gros jackpot de l'histoire de la loterie européenne, un pactole mirobolant de 240 millions. D'autres gains faramineux ont bouleversé les destinées de citoyens européens ces dernières années, à l'instar des 230 millions d'euros remportés par un britannique en 2022, et ce gain, non moins enviable, de 220 millions d'euros, décroché par une thaïsienne en 2021.